Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur PowerPoint et on va découvrir ensemble la transition morphose. Alors si vous avez compris le jeu de mots dans le titre, c'est une transition très peu connue mais qui est super utile, générique. Bon tout d'abord on va voir à quoi est-ce qu'elle sert et pourquoi est-ce qu'elle est si utile. Donc pour ça je vous propose de basculer sur le logiciel PowerPoint afin qu'on puisse voir ça ensemble. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge dans la description ou sur notre logo en bas à droite de votre écran, je vous laisse quelques secondes. Donc là on se retrouve sur mon écran sur PowerPoint. Alors j'ai déjà préparé les diapos pour qu'on gagne un petit peu de temps. Alors ça va être tout simple. Il y a une première façon de voir la transition morphose, ça va être avec les formes. Donc là j'ai créé une slide avec un rectangle bleu, rien de très fou. Ici j'ai repris le même rectangle mais je l'ai mis dans l'autre sens. Et ici je l'ai retourné et je l'ai mis en carré. Donc maintenant on va appliquer la transition morphose sur les slides qui nous intéressent et on va voir le résultat. Donc je vais sur la slide ici, la première il n'y a pas besoin de transition. Et donc ici morphose, donc c'est dans transition, rien de... Voilà et vous voyez déjà la transition, comment ça se passe. Ici vous avez l'option de l'effet, donc pour l'instant on reste sur la transition avec les objets. On verra celle d'après, juste après. Donc je l'applique aussi sur celle-ci. Et du coup maintenant on va voir ce que ça donne quand on est en mode diapo. Donc on passe à la slide suivante. Et vous voyez qu'en fait, la forme ne va pas disparaître puis réapparaître mais elle va bouger. Donc en fait c'est tout l'intérêt de la transition morphose. Donc là c'est un exemple qui l'illustre. Maintenant on va passer à la morphose avec les mots. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va aller sur cette diapo là. Ici vous voyez qu'on a un rectangle avec du texte dedans. Ici une zone de texte et une autre forme. Donc on va voir si en appliquant la transition morphose à cette diapositive, donc on voit que là les mots ont été déplacés, donc c'est plus la même phrase. Ici la zone de texte, c'est plus le même texte qu'il y a dedans, mais ça reste toujours une zone de texte. Et la forme juste en dessous est restée la même. Donc j'applique la transition morphose. Et cette fois-ci je fais mots. On met en mode diapo. Alors on va être à partir de la diapositive actuelle. Donc on est ici, on fait la transition. Alors là il se passe plusieurs choses. Donc vous avez vu que le rectangle de base ici a disparu, parce que là on fait plus la transition de la forme, mais des mots qu'il y a dedans. Par contre, la zone de texte juste ici a bougé. Donc si vous voyez bien, le mot texte est remonté, parce que c'est un mot qui est en commun entre les deux slides. Et la forme en dessous, vu qu'il n'y a pas de texte dedans, a bougé aussi. Parce qu'en fait, dans la transition morphose, il y a une sorte d'ordre de priorité. C'est-à-dire que les objets dans tous les cas, peu importe la transition qu'on va appliquer, vont bouger. Ensuite les mots, et si on fait les caractères, en fait tout bougera. Vous allez le voir juste après, et d'ailleurs on va passer dessus. Donc là c'est encore plus simple. J'ai pris une zone de texte, j'ai mis du texte dedans. Alors évitez de le lire, parce que j'ai vraiment écrit n'importe quoi, c'est vraiment pour illustrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la slide d'après. Ou cette fois-ci j'ai utilisé un générateur de texte, ça va quand même plus vite, ça m'évite d'écrire des bêtises. Je mets la transition morphose. Donc cette fois-ci je ne mets pas objet, je ne mets pas mot, je mets caractère. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là on a notre texte, on passe à la slide d'après. Après, et là, on voit que tous les caractères qui sont en commun entre les deux diapos vont se déplacer. Et donc voilà le résultat. Alors l'utilisation de cette dernière transition de morphose avec les caractères, vous l'avez vu, elle est sympa. Mais il ne faut pas en abuser, il ne faut pas la mettre sur toutes vos slides. Franchement c'est quelque chose à utiliser une fois de temps en temps pour créer un petit effet de surprise. Mais évitez de la mettre de partout, parce que ça va vite commencer à être un petit peu trop extravagant on va dire. Donc essayez de ne pas trop en abuser. Alors maintenant on va passer sur une utilisation qu'on appelle plus détournée à travers des diapos qu'on a réalisé. Donc comme ça, ça va vous les illustrer toutes les possibilités de la transition morphose. Donc en fait on a juste pris des formes, qu'on a reproduit d'une diapo à l'autre. Et vous voyez là par exemple la slide de l'introduction. Le carré va venir s'étendre et ensuite va venir bouger. Là par exemple pour illustrer l'agrandissement d'une image, on va encore appliquer la transition morphose. Ce qui fait que l'image, une fois qu'on va passer à la slide suivante, va grossir. Ensuite elle va pouvoir rétrécir quand on va pouvoir passer à la diapositive d'après. Donc vous voyez, ça crée une certaine fluidité qui est vraiment très agréable à regarder. On va se retrouver avec un diapo que Victor a réalisé. Donc ne faites pas attention au contenu, ce n'est pas le but en soi. Là c'est pour vous illustrer que par exemple on a réussi à faire un sommaire. Donc vous voyez les petites barres sur les côtés qui se déplacent de gauche à droite. Tout ça c'est fait via la transition morphose. Donc là je vous laisse regarder. Donc on peut voir qu'à chaque fois qu'on va passer la slide, le sommaire va avancer d'un cran. Et donc ça donne un effet vraiment sympa. Et surtout c'est très facile à mettre en place. Ensuite là on est sur un autre diaporama. Alors celui-ci est un peu différent. Donc en fait on peut voir que c'est un tableau. Et en fait on va faire bouger les éléments dynamiquement dedans. Pour que ça puisse donner un effet vraiment sympa. Et que ce soit dynamique. C'est-à-dire que plutôt que de recréer une slide à chaque fois. Là on fait vraiment bouger le contenu. Ça permet d'illustrer les choses. Et encore une fois c'est quelque chose qui est vraiment très facile à mettre en place. Et pour finir avec celle-ci. Qui est assez simple en fait. C'est juste des carrés. Donc on va reproduire d'une slide à l'autre. Donc vous allez voir au début on dirait un rideau qui s'ouvre. Puis après les deux carrés vont s'échanger. Donc ça donne des effets sympas. Ça permet si jamais votre présentation n'est pas très très dynamique. De vraiment rendre le truc sympa. Et attention cette transition n'est disponible que sur la version 2019 de PowerPoint. C'est-à-dire que si vous avez une version antérieure. Vous pourrez la lire. Donc votre diaporama pourra s'effectuer. Mais vous ne pouvez pas l'appliquer à vos diapos. Bon je pense que maintenant on a fait le tour de l'explication concernant cette transition. Alors pour résumer pourquoi l'utiliser ? C'est tout simplement pour que votre transition soit plus propre. Que votre présentation soit plus professionnelle. Et que cela vous facilite la tâche. Parce que vous l'avez vu elle est très facile à mettre en place. Après bien sûr c'est comme tout. Il faut savoir doser. Donc n'en abusez pas. Ne le mettez pas sur chaque slide. Faites en sorte que ce soit vraiment bien utilisé. Donc voilà maintenant la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker. A mettre un commentaire pour nous dire ce qui vous a plu ou pas. Et à la partager à votre entourage. C'est vraiment super important pour nous. Surtout si vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à le faire. Ça nous permet de nous soutenir. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex de la chaîne ProLearning. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.